et coucou très cher ami spirituel des taureaux je termine la roue des horoscopes par vous j'avais commencé par vous le mois dernier je finis par vous j'aime bien les faire comme ça dans cet ordre puis ça change tout comme ça chaque fois il y en a un qui est toujours le premier l'autre le dernier bon voilà et puis la roue tourne alors bon ben je suis ravi d'être avec vous bon je rappelle que la guidance elle est collective l'horoscope il est collectif donc ne prenez ce qui résonne qu'avec vous je mets des titres positifs parce qu'en fait je n'ai pas envie de me focaliser au négatif oui quand il y a des j'ai mis oui j'ai mis jugement sévère il peut y avoir des paix c'est le cas souvent des pardons quand on apporte un jugement sévère chez un ami ou si là on peut se réconcilier moi j'y crois fortement ça demande la remise en question bien sûr chez l'un comme chez l'autre parce qu'on n'a pas toujours tort et l'autre n'a pas toujours tort bien entendu donc je me suis focalisé sur cette énergie parce que je sens qu'il y a des switches énergétiques il y a des vérités qui tombent il y a des masques qui tombent il y a des mensonges aussi qu'on peut alimenter soi même ou quelqu'un en effet miroir qui peut s'alimenter des mensonges je ferai un sujet comme ça cette semaine il y a les énergies de bénéficier quand même toujours de l'énergie du gémeau parce que l'air de rien le gémeau c'est un signe mutable donc il prend l'énergie du taureau il aime chez le taureau il influence beaucoup en fait le gémeau énergie du printemps on est encore dans votre saison donc il y avait vous avez eu beaucoup de planètes dans votre secteur là ça se décrit ça va un peu plus vers le gémeau c'est normal mais vous pouvez bénéficier de la belle énergie justement de ce début de juin où il ya un switch alors attention parce qu'il ya quand même encore au début de ce mois des tempêtes solaires il ya une nouvelle vie dans le gémeau donc ça fait les nouvelles lunes ça fait remonter aussi des choses qui nous sont cachés ou qu'on se cache à soi même des vérités mais il ya aussi il ya aussi une tempête solaire qui a qui peut avoir des impacts sur vous donc de rester bien centré sur ce sur votre voilà sur l'alimentation la boisson et comme l'eau pour justement passer ces phases de pics énergétiques qui peuvent amener des troubles du sommeil de l'anxiété comme une exubération aussi d'action et on voit pas qu'on se fatigue donc méditation repos et ça pour surfer sur les énergies positives que nous amène ce gémeau voilà je termine je le dis une douzième fois qu'il ya une formation de tarot le 15 juin sur marseille donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés je le dis aussi qu'il ya la possibilité de me contacter pour des guidances privées au niveau sentimental professionnel général et global sur les origines avec l'étude des thèmes astrologiques voilà donc ça c'est vous me contacter pour avoir mes tarifs vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo et vous avez mon cv que j'ai mis comme ça en ligne pour que vous puissiez voir un peu le parcours professionnel que j'ai eu dans les métiers de la communication voilà allez on va on va regarder un peu là les messages alors c'est un mois où les cartes altum moi après c'est sûr que c'est moi qui fait passer les messages mais j'ai décidé de faire passer des messages positifs donc forcément il ya eu beaucoup de cartes qui nous parle de triomphe qui nous parle de succès qui nous parle de de revirement de situation malgré une situation négative voilà donc l'intention elle est de vous offrir une guidance collective qui vous donne de la bonne énergie après on va regarder les cartes bien sûr ça va être nuancé on va voir un peu on va voir un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui ressort donc il ya des messages qui se qu'on qu'on retrouve dans d'autres dans les autres tirages qui sont complémentaires moi je fais le principe des messages collectifs c'est la roue donc vous pouvez aller voir votre signe solaire votre signe lunaire votre signe vénusien votre signe en lilith votre nœud nord et avoir un maximum de messages qui pourraient vous donner des clés de compréhension par rapport à votre situation donc là on a le pont du futur le futur n'existe pas il ya que le présent qui existe contient des traces dans le présent on a des traces des informations du futur et des informations du passé mais le futur on peut projeter des choses et créer des choses c'est la notion de projet projeté en avance et jeter en avant des idées pour qu'elle puisse se réaliser dans la matière donc le futur sur certaines actions bien entendu vous pouvez avancer pour apprendre à faire du vélo pour apprendre à créer une association vous pouvez apprendre à faire des choses mais après il ya des choses qui sont aussi destinées voilà il ya des choses qui sont destinées mais en tout cas on vous dit d'envisager ce futur de la meilleure des façons en vous imprégnant de cette idée avec l'ardeur elle aura tendance à devenir réalité après on a quand même l'action donc il ya quand même pas mal de choses en peut-être à déposer voilà à une pelote de laine où il ya quand même un fil qu'il faut il ya des nœuds donc il faut des dénouer les nœuds et donc il ya peut-être des petits nœuds des des qui amènent des difficultés mais en agissant concrètement en eux après l'autre méthode après méthode étape est logique aussi parce que des fois il faut être logique on peut pas être que dans l'irrationnel et devant ensemble mais il faut être logique des fois il ya quand même s'il faut assurer le financier il faut assurer le financier voilà et pour cela des fois on n'a pas dix mille possibilités d'action il ya du travail dans le secteur de la restauration du tourisme là de les auxiliaires de vie d'auxiliaires de vie ce genre de choses ça c'est des métiers où on sait qu'on peut trouver il ya toujours des besoins donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie des folles restauration c'est que des beaux métiers mais des fois on n'a pas envie de faire quelque chose dans ce sens mais en tout cas dans la matière c'est ce qui peut assurer les deniers par exemple donc ça ça peut être un des nœuds et se former à côté ou après les nœuds bon c'est pas forcément que des problèmes de d'argent il ya des personnes qui ont des gros soucis et qui n'ont pas de problème d'argent donc voilà on a la cohérence il ya quand même un retour à la cohérence votre comp il ya des beaucoup de taureaux là qui justement qui sont dans l'action qui créent leur futur qui se mettent en cohérence narrative avec leurs racines leur leur plaisir leur confiance leur énergie leur coeur la vérité ils sont en cohérence donc du coup votre quand vous êtes en cohérence avec entre vos paroles et vos actions tout devient l'énergie circule librement alors ça bien sûr c'est des travaux qu'on peut mettre en place avec la méditation et la respiration et techniques comme ça qui peuvent amener à débloquer à refaire circuler de l'énergie bien entendu cette cohérence je vais la mettre ici parce que elle nous parle quand même de pont arc-en-ciel alors il ya des obstacles elle saute il ya encore peut-être des obstacles à franchir donc on a la carte du chariot et du cheval obstacle par rapport à votre liberté peut-être que vous vous sentez emprisonnier là vous êtes peut-être dans un emploi peut-être dans un emploi peut-être dans un dans une relation de couple il ya peut-être des obstacles à franchir pour faire tourner là mais il ya pu avoir aussi de la colère il ya peut-être des choses qui ont été exprimés sous forme de colère mais la colère elle est là aussi pour défendre ses valeurs l'énergie rouge de mars elle est positive quand il s'agit de défendre son territoire ses valeurs parce que si on manque si on vous a manqué de respect la colère c'est on a tendance à dire il faut jamais se mettre en colère bon quand on on rentre chez vous sans comment on vous a vous avez l'eau vous l'avez autorisé vous mettez en colère quand même donc la vision vous demande d'observer oui on voit une poudre on voit les étoiles on voit arriver quelque chose de positif alors il ya quelque chose qui peut naître de cette situation et de revenir à voilà n'ayez pas peur aussi de vous mettre en colère il y en a qui savent pas se mettre en colère il ya des coachs pour ça pour se défendre n'ayez pas peur de vous mettre en colère si vous devez mettre en colère ça veut pas dire que alors sauf si la sauf si vous êtes confronté à une situation la personne elle est en colère du matin au soir là c'est une colère maladie basée sur la peur il ya des gens qui se servent de l'énergie de la colère simplement pour mettre à affronter le conflit se défendre et régler des situations des fois au tribunal on se met en colère on va au tribunal parce qu'il ya un abus de confiance par exemple ça peut vous parler on peut vous évoquer quelque chose alors fin des obstacles on va dire action fin des obstacles fin de fin de la col une nouvelle vision une nouvelle façon de voir qu'on va prendre quelques messages avec le tarot des anges pour voir qu'est ce qu'on nous dit dans la matière le rêveur chaîne de cycle le rêveur renouveau et commencement d'avoir un axe de foi soyez fidèle à vos rêves des occasions inattendues ce profil à l'horizon donc en restant fidèle à vos rêves même s'il ya des obstacles même si ça vous met en colère même s'il ya de la frustration passagère si cela vous évoque quelque chose on vous dit d'avoir foi en vos rêves vous affranchirez vous aurez des nouvelles occasions et vous allez profiter donc de nouvelles des occasions inattendues d'ailleurs qui vont venir qui se pointent à l'horizon je vais prendre celle là il ya le roi d'eau il ya le dix d'eau donc on a quand même le savez que le taureau travaille avec le scorpion il travaille avec les signes d'eau donc digne de confiance parle de quelqu'un de digne de confiance de respecter de cultiver peut-être vous c'est peut-être une personne que vous connaissez dans votre emploi ou un formateur une formatrice qui vous accompagne à votre accompagnement ou tout simplement vous êtes à la retraite et des personnes qui sont là qui vous inspire confiance lors de vos activités on a on a également ici on vous dit d'ouvrir votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent des conseils parle de conseils bien senti et digne de confiance vous sont prodigués un travail caritatif donc ça ça peut être aussi des choses vous faites dans la matière en dehors de vos activités dans le bénévolat et qu'en fait vous êtes quelqu'un qui est motivé qui créé qui fait fait faire croire moi je connais des gens qui ont 80 ans 90 ans ils continuent à faire des actions ils donnent des livres ils font des brocantes ils font des brouettes de livres ils vont les donner dans des enfants ils font rêver les gens et il leur apporte de la joie et du bonheur et surtout ils rencontrent plein de monde voilà et donc ça c'est positif une vie familiale heureuse et enrichissante vos besoins affectifs matériels sont comblés des relations dignes de confiance on nous parle de confiance est-ce qu'il ya eu un abus de confiance puisque j'ai dit obstacle colère abus de confiance là on nous parle de quand même que vous pourriez avoir peut-être des obstacles dans le temps le matériel mais d'avoir vraiment la chance d'avoir une super famille après on nous parle également de retrouver de la confiance de retrouver de l'unité familiale de retrouver des valeurs et des relations de s'entourer de personnes dignes de confiance ça peut être le cas au travail que malgré les obstacles vous avez une super équipe par exemple des fois c'est pas le cas des fois ça l'est on a de la structure on a l'énergie de la terre on a l'énergie du taureau l'organisation leadership structure discipline leadership peut-être que vous êtes vous incarnez cela vous pourriez l'incarner vous pourriez l'incarner au travers justement d'une une activité d'ordre caritatif on a quand même un retour à l'équilibre on a quand même un retour à l'équilibre avec la tempérance et l'archange à de piel besoin d'équilibre de modération bien sûr un compromis nécessaire entre l'aspect familial et l'aspect peut-être matériel et on a également une libération une phase connaît son dénouement comme s'il y avait une transformation une prise de conscience que leur était venue de passer à autre chose donc peut-être dans l'esprit mais aussi peut-être dans la matière en changeant d'emploi si vous le pouvez et en mettant de la méthodologie pour franchir l'obstacle si obstacle il y a et puis on a le set de terre on a quand même des personnes qui ont des graines qui sont solidement voilà plantées d'autres attention parce qu'il ya peut-être des graines qui sont pas si solidement implantées parce qu'il faut du temps pour faire pousser des plantes et récolter des fruits un arbre ça met des années surtout quand lorsque vous êtes dans des projets caritatifs humaniste et associatif il faut au bout d'un moment il faut manger quoi parce que voilà donc faire face à des inquiétudes des fois mais ça nous parle de récolter et de de mettre en poste certaines situations pour éviter parce que les choses sont en train de s'améliorer une situation difficile connaît son dénouement voilà de prendre un peu de recul sur la situation qui vous préoccupe pour pouvoir voir la chose sous un autre angle on n'a que des belles cartes en fait 4 arcanes un majeur qui tombe comme ça roi dos dix dos c'est quand même là il ya juste ça attention après bien entendu je vous le souhaite à tout le monde mais c'est que c'est collectif c'est très bien qu'il ya des taureaux qui m'ont passé un mois difficile aussi donc et qui ont des obstacles et de la polaire aussi le rêveur donc on a un rêve de romance on vous dit d'avoir foi en vos rêves et que vous êtes sur la bonne voie donc continuer à avoir foi quel que soit votre âge d'avoir la fois il ya un timing donc là ça on coupe qui ont peut-être l'annonce l'arrivée d'un enfant on a quand même dans le temps il ya peut être eu de la colère avec une personne il ya le roi dos donc c'est peut-être quelqu'un ça vous parle ça l'énergie de l'eau mais ça peut travailler avec vous ça peut être aussi vous qui l'avez dans votre thème mais ça peut être une personne avec qui vous avez créé aussi une famille vous avez le désir de créer une famille et et actuellement on vous dit d'avoir confiance en cela même dans le nouveau partenariat voilà le désir le lisse il ya du désir de recréer une famille il ya du dating à du rendez vous il ya des rendez vous il ya des choix il ya des unions il ya des rendez vous en étant la carte du jardin avec le normand ça peut vous causer des inquiétudes ces rendez vous ces nouveaux rendez vous cette demande rendez vous ça peut vous ça peut vous causer une inquiétude des doutes et des peurs donc je dis de lâcher prise sur ça parce qu'on a le but dp et le but dp nous dit voilà là qu'on lâche tout on avance on lâche tout là il ya quelqu'un qui euros 14 sur 14 l'équilibre le retour à l'équilibre il peut se passer que dans le temps vous avez connu de la roman vous êtes en coupe à l'heure actuelle mais vous devez prendre une décision pour vous libérer aussi d'un empereur qui pourrait être un dictateur et là on voit quelqu'un qui s'éloigne on peut vous éloigner d'une maison il ya un dictateur ici où vous êtes déjà éloigné d'un dictateur et là vous êtes en train de vous libérer vous hésitez on dirait que vous avez de plusieurs chemins de possible d'aller des possibilités et on vous dit vous hésitez à partir mais vous pouvez éventuellement trouver conciliation après ça va dépendre de votre situation parce que la personne avec le mât elle peut être instable aussi dans l'aspect négatif du mât on a beaucoup d'instabilité on a une union quand même on se libère donc cette union peut-être il ya eu des tensions peut-être vous êtes vous êtes un peu éloigné de la situation et ça permet quand même d'aller vers une réunion et éventuellement si vous êtes dans la situation vous devez vous séparer apparemment on vous dit après attention c'est juste c'est du général moi je vous dis pas de vous quitter n'importe qui n'importe comment dit les cartes elle parle un peu de ça et en fait il ya quand même une communication ouais on a la langage des oiseaux donc de se rassembler avec une famille de se rassembler avec des amis qui parlent la même langue que vous la famille dame on a le set de terre et le set de terrain il ya 14 et 14 et voilà donc on retrouve quand même de la tempérance de la conciliation de la de la libération aussi parce que s'il doit fasse la tempérance l'équilibre retour à l'équilibre passe parfois par la fin de la colère parce qu'on en a marre de se mettre en colère dans une situation qui n'avance pas voilà donc on a quand même toutes ces cartes je met le diso parce qu'elle est bien au centre cette bague et de vous dire que oui vous le futur peut peut être meilleur que si vous êtes dans la situation complexe voilà alors bien sûr c'est bien de prendre conseil pour faire un point pour voir si la situation et ça peut être aussi une discussion amicale ça une reprise de discussion amicale voilà avec une personne on reprend en cohérence pourquoi il ya des colères pourquoi et des peurs pourquoi c'est bloqué et en ce moment en cohérence et on trouve une conciliation voilà je vous souhaite un merveilleux mois de juin j'espère qu'il y aura de l'équilibré j'espère qu'il y aura du switch j'espère qu'il y aura tout ça il y aura une vague de pensées positives vous savez si on alimente la pensée positive collectivement on arrive à créer de l'énergie d'amour et du positif si on n'alimente que de la pensée négative ça on alimente cela après c'est important aussi de nuancer parce qu'entre l'ombre et la lumière il faut aborder certains sujets quand je fais d'autres tirages quand je fais d'autres tirages vous savez je fais des général je suis du sentimental il y a des sujets à aborder moi je pense qu'il ya des switch il ya des retours à l'équilibré et des libérations je pense aussi qu'il ya des couples qui battent de l'aile et qui va se séparer parce qu'ils ont rencontré d'autres personnes notamment peut-être une autre personne là à extérieur au couple et qui finalement voilà je pense qu'il y aura des choses comme ça je vous souhaite que ça vous arrive si ça vous parle et puis voilà allez je prends un petit message des anges et on a un cadeau l'amitié la famille et l'amour sont de précieux cadeaux ne perd pas de vue ce qui est essentiel vision on retrouve la notion de vision qui était écrite là donc il ya beaucoup de de synchronicité dans les cartes une attitude positif regard requiert un regard positif vis-à-vis jusqu'à que personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente sois sûr de t'y inclure aussi ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir voilà à force de votre amour fait que vous avez influencé transformé le cours des choses en étant dans la tempérance bien entendu et dans la cohérence je vous souhaite un super mois de juin je vous embrasse bien fort je vous fais des gros 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 bisous et puis je vous dis à très vite et à bientôt certainement pour d'autres messages ciao ciao